C'est pas genre en mode, hé tu crois que je t'abonniche ou quoi là ? Tu crois que je t'abonniche ou quoi ? Comme ça je te fais à manger. Hé je travaille aussi hein. Oh frère, tu crois que tu veux manger ? Tu vas au Pizza Hut ? Non, on n'est pas du tout dans ce truc là. Là elles sont super contentes, elles doivent te faire à manger. Elles sont super contentes, elles dansent la salle sans même temps qu'elles te font à manger. Et elles sont contentes quand tu kiffes et voilà. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan, à chill, idée de cette chaîne. C'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, rester motivé. Tu connais, on est ensemble. Et pouvoir créer ta vue sur mesure. Voilà, c'est tout ce qu'on veut nous. On veut être libre, c'est tout ce qu'on veut nous. Ok ? Donc tu as l'étude de cas justement, comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Tu ne l'as pas prise encore, on ne comprend pas pourquoi. Alors que c'est offert, c'est gratuit, c'est tout ce que tu veux. C'est gratuit, c'est offert, c'est libre, tout ce que tu veux. Ok ? Et je te montre exactement étape par étape. Donc ça, au moins, prends de la connaissance, c'est gratuit. Boum, tu prends. Et après, à toi d'appliquer derrière. Ok ? Donc voilà, ça tu peux déjà y avoir accès. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi avec vrai dans le 91, j'ai redoublé mon BEP dans le quartier des pyramides. Pour être plus précis parce que c'est connu ça maintenant les pyramides. Donc du coup, j'ai grandi là et les gars, j'ai réussi à le faire. Ok ? Donc voilà, j'en ai là où on veut. Et j'ai en plus aidé des gens à le faire aussi. Donc voilà les gars. Donc à un moment donné, il faut passer à l'action les gars. Je t'ai déjà dit, les gens, dès qu'on parle d'argent, ils sont... Ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils sont bêtes, tu vois ? Donc je ne fais pas partie de ces gens-là. Ok ? Je passe à l'action avec les bonnes informations, évidemment. Ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette différence entre les Colombiennes et les autres. Ouais, il y a les Colombiennes et le reste du monde. Non, non, c'est vrai. Là, j'ai mis à titre au hasard comme ça. Calme-toi, ok ? Donc du coup, je peux te dire que quand j'ai trouvé cette idée de vidéo, j'ai dit Oh, cette vidéo, on est pas mal. On est pas mal sur cette idée de vidéo. Je peux te dire qu'il y a une vidéo par jour. Cousin, quand tu trouves une idée, tu dis Oh, ça m'en est pas mal. Allez, on y va, on va tester les gars. Donc on va parler des Colombiennes, qui est d'ailleurs pas très connue. En tout cas, sur tout ce qui est francophonie, tu vois, je pense que, je sais pas, les gens calculent pas trop. La plupart des entrepreneurs, de mes collègues, ne connaissent pas la Colombie, en fait. Chaque fois, non, les gars, ils connaissent pas. Ils connaissent la Thaïlande, l'Europe de l'Est, etc. Ce qui est sûrement très, très bien. Qui est même très bien, d'après les retours que j'ai. Tu imagines bien qu'on parle entre nous, quand même. Mais la Colombie, tu vois, par exemple, personne connaît. Et même au-delà du fait des gens qui ont business en ligne, qui peuvent voyager, qui sont libres, etc. Même les gens normaux, enfin, ils connaissent pas, tu vois. Tout le monde connaît la Thaïlande, tu vois. C'est connu la Thaïlande. L'Europe de l'Est aussi, c'est connu. Je veux dire, tout le monde sait que la Russie, les femmes sont bien là-bas. Thaïlande aussi. Bon. Mais par contre, la Colombie, personne ne connaît. Par contre, les Américains, les caries sont au courant. Ici, je peux te dire que c'est blindé de caries. Les caries sont au courant. Même les autres nations, il y a Diff Canada, tout ça, ils connaissent tous Colombie. Il n'y a que nous en France, je ne sais pas pourquoi. Donc, les gars, je suis là pour vous donner, pour vous dire, voilà. Je veux relier l'information. Donc, alors, première différence qui saute aux yeux directement lors des premiers dates avec les Colombiennes par rapport aux autres femmes, en sachant que je te fais un petit retour. Moi, j'ai quand même été au Canada, aux Etats-Unis, et je suis français de base. Voilà, c'est le plus gros pays, on va dire, avec les plus grosses différences. Moi, j'ai fait Canada, aux Etats-Unis, Brésil. Voilà, on va dire, c'est un peu les grosses différences. Après, j'ai fait République d'hommes aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que je peux te faire un retour pour te dire les femmes Colombiennes et le reste du monde. OK ? Et après, ce que je te dis là, c'est valable aussi pour les Vénézuélènes. Colombiennes, Vénézuélènes, c'est le même combat. Donc, premièrement, c'est qu'elles sont très attentionnées. Donc, très attentionnées, tu es même surpris. Je dis, oh tiens, tiens, tu es d'accord. C'est vraiment très attentionnées, genre, je ne sais pas, elles sont toujours en train de te toucher. Ou si tu as un truc sous le visage, elles sont toujours en train d'enlever un truc. Quand tu vas au restaurant, alors, ne sois pas surpris, mais genre, quand elle mange, en fait, elle veut absolument te faire manger, en fait. Donc, au début, je dis là, calme-toi, je peux manger tout seul, ne t'inquiète pas. Je peux manger tout seul. Et après, j'ai compris que c'était normal. Parce que quand j'ai vu qu'on me l'a refait une deuxième fois, avec une personne différente, j'ai dit, ah, du coup, vraiment, c'est un truc qui est normal. J'ai dû demander, et après, on m'a dit, ouais, c'est normal et tout, machin. Donc, du coup, tu vois, pour te dire jusqu'où ça va, tu vois. Genre, elle mange et elle veut te faire manger. Voilà, elle te fait manger. Pas tout le repas, calme-toi. Mais genre, elle prend dans son repas et elle te fait goûter. Elle dit, ah, t'aimes bien, tu veux goûter, machin. Elle veut toujours, toujours. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça, c'était un exemple pour te dire qu'elles sont super attentionnées, mais constamment. Je ne sais même pas quoi te donner comme autre exemple, mais elles sont super attentionnées. Elles sont toujours en train de te tenir. Elles sont toujours en train d'arranger un truc, de penser à toi. Elles sont super attentionnées. Donc, ça, c'est un truc quand même qui m'a surpris. Donc, si ça m'a surpris, c'est que dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. Après, évidemment, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est une généralité. Mais quand même, elles sont quand même toutes attentionnées. De ce que j'ai connu, elles sont toutes attentionnées. Deuxième différence chez la comébienne par rapport aux autres femmes, c'est qu'elles sont super apprêtées. Ça veut dire qu'elles veulent toujours être au max. Voilà, pour parler clairement. Elles veulent toujours être au max. Ça veut dire qu'elles sont toujours bien habillées, les cheveux toujours au max, les ongles au max, tout toujours au max. Elles veulent toujours être au max. Donc, ça, c'est un truc quand même, il faut le savoir. Alors, les Françaises, en général, ça va quand même. Quoique. Non, ça dépend. Mais les Françaises, ça va. On va dire, dans l'ensemble, ça va quand même. Les filles, quand même, en France, elles s'habillent quand même, tu vois. Mais la Colombienne, c'est encore un truc, encore vraiment, elles sont vraiment tout le temps au max. Elles veulent tout le temps être au max. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas de... Pour elles, c'est normal d'être au max. On est loin de genre l'américaine qui sort en pyjama pour aller à Walmart. Tu vois, là, ça n'a rien à voir. Tu imagines quand les Américains, quand les Américains sortent des États-Unis, et ils viennent en Colombie, ils ne comprennent pas. Pour eux, ils ne comprennent pas du tout. Ils sont débordés. Parce qu'aux États-Unis, c'est du n'importe quoi. Ça, peut-être que je ne te l'avais pas dit. Je ne sais plus si tu l'avais dit dans une de mes vidéos sous les States. Mais les meufs, c'est du n'importe quoi. Elles, elles s'habillent seulement quand c'est leur anniversaire. On ne comprend pas. Ou quand elles vont en soirée. Sinon, entre-temps, il n'y a pas. On ne sait pas. Elles peuvent aller en pyjama dans un centre commercial. Et pour elles, elles sont... Genre, il n'y a pas de problème. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, revenons aux Colombiennes. En tout cas, les Colombiennes, elles, elles sont toujours au max. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Troisième différence par rapport... Bref, troisième différence, c'est qu'elles font super attention à leur corps. C'est-à-dire, physiquement, elles essayent de toujours faire attention. Même si elles ne font pas trop sport, elles sont toujours quand même bien. D'une manière générale, par exemple, ici, moi, je ne vois pas de fille surpoids. C'est super rare. Pour te dire, là, j'essaie de réfléchir. Je me suis fait mal à un neurone. C'est de trouver dans mon cerveau une meuf qui est en surpoids ici. Là, franchement, je n'arrive pas à trouver. Alors, tu imagines le choc que j'ai eu quand je suis allé au Brésil. Parce qu'à un moment donné, j'étais en Colombie, je suis parti un moment au Brésil. Quand je suis allé au Brésil, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais qui sont ces gens ? Je croyais que c'était le Brésil, c'était le culte du corps. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de filles en surpoids ? Je ne comprends pas. Alors, je te parle un peu des stages, etc. Mais ouais, ici, elles font super attention à leur corps. Elles sont toutes bien, en vérité. La moyenne, voilà, la moyenne dans ce pays, au niveau du corps, il est super élevé. Et je te parle pas. Déjà qu'elles sont minces. On veut dire qu'elles ne sont pas en surpoids. Elles ont ce qu'il faut là où il faut. Tu vois ? Mais en plus, elles ne sont pas en surpoids. Quatrième différence, c'est qu'elles sont très orientées famille. Mais famille, ça veut dire que pour elles, elles veulent avoir un mari et avoir des enfants. Ouais, ça paraît bizarre. Oui, mais il y a des gens encore comme ça, oui, qui veulent avoir un mari et des enfants. On est moins du truc carriériste, etc. Après, je te parle du mari général. Ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas. Tu vois, elles travaillent aussi. Mais elles sont quand même orientées. Elles veulent avoir des enfants. Elles veulent avoir un mari. Tu vois, c'est quelque chose quand même qui est important. Dédicace à toutes les féministes. Donc voilà. 2.0, évidemment. Parce que féministes, nous, on valide. Mais féministes 2.0, on ne comprend pas. Donc ici, non, on est loin du féministe 2.0. Il n'y a aucun problème. Cinquième différence qui saute aussi aux yeux, c'est qu'elles sont super féminines. Alors, dans quel exemple je pourrais te donner, par exemple, faire à manger pour elles, par exemple, ce n'est pas genre en mode, tu crois que je t'aboniche ou quoi là ? Tu crois que je t'aboniche ou quoi ? Comme ça, je te fais à manger. Eh, je travaille aussi. Oh frère, tu crois que tu veux manger ? Tu veux au pizza hutte ? Oh là 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 ! Non, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Là, elles sont super contentes. Elles doivent te faire à manger. Elles sont super contentes. Elles dansent la salsa en même temps qu'elles te font à manger. Et elles sont contentes quand tu kiffes. Et voilà. Donc au début, ça va te surprendre. Est-ce qu'il y a un piège ? Est-ce qu'elle est vraiment contente ? C'est bizarre quand même. Non, elle est super contente. Voilà, elle est contente. Donc voilà, c'est un des exemples que je pourrais te donner. Mais tout ce que tu imagines, en fait, elle est contente de pouvoir te faire plaisir. Donc moi, j'ai eu de la chance. Je suis toujours tombé. Toutes mes ex ont toujours été comme ça. Moi, je n'ai jamais de soucis. Mais je sais que du maillard général, les gars, je sais que vous galérez. Ok, donc du coup, je vous donne l'info. Voilà. Sache qu'en Colombie, tout se passe bien. Voilà. Alors ensuite, sixième différence, c'est qu'elles sont super calientées. Alors, elles sont juste calientées, ça suffit. Quand je dis calientées, elles sont calientées. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Elles sont calientées. Ce que je peux te dire, c'est qu'elles ont pas mal à la tête. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, après, les vidéos pourraient être censurées. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas choquer une partie de mon audience. Autre point, c'est qu'elles sont super jalouses. Il fallait bien quand même qu'il y ait un truc. Donc, elles sont super jalouses. Donc, quoi dire de plus ? Elles sont jalouses. Voilà. Très, très jalouses. Donc, voilà. Sache-le. C'est juste ça. Bon, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de développer plus que ça. Ça veut dire qu'elles vont commencer à parler en espagnol. Bon, OK ? Non. Bon, très jalouses. Autre différence encore, ou je ne sais pas, un point que je voulais aborder. Alors, évidemment, ce que je viens de te décrire, en vérité, c'est la femme qui est super féminine. Dans son paroxysme, en vérité. Et, évidemment, c'est super féminine. Il faut que toi, tu sois un homme. Si tu n'es pas un vrai homme, ça ne fonctionne pas. Tu vois, de toute façon, ça ne va pas fonctionner ou elle va te tromper. Ça revient au même, des gars. Voilà. Tu ne peux pas avoir une femme super féminine et lui dire, par exemple, de faire moite-moite. Tu ne vas pas arriver au restaurant et lui dire de faire moite-moite. Ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a un truc qui ne colle pas, en fait. Ok ? Donc, ici, quand tu vas au restaurant, par exemple, c'est toi qui paye. Ce n'est pas elle qui paye. Si jamais tu es en couple, c'est toi qui vas t'occuper des charges générales de la maison, etc. Tu vois ? Vous n'allez pas faire le loyer moite-moite. Tu vois ? Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Elle travaille. Mais son argent, c'est pour elle. Tu vois ? C'est pour qu'elle se fasse belle, etc. Ce que tu veux. Mais ce n'est pas en mode, vous faites moite-moite. Non. On ne fait pas moite-moite. Après, ça n'est pas déjà que des fois, elle ne va pas vouloir te payer un truc. Ou elle va te payer un truc ou un machin, je ne sais pas quoi. Tu vois ? Mais d'une manière générale, tu dois te comporter comme le vrai homme. Si elle se comporte comme une vraie femme, toi, tu dois te comporter comme un vrai homme. C'est les gars. Ce que j'avais déjà entendu, c'est quoi ? Oui, non, mais attends, mais il faut qu'elle participe. Je ne sais pas quoi. Non, mais les gars. Vous ne pouvez pas tout en voir, les gars. C'est où vous prenez vos femmes féministes 2.0. Vous faites moitié-moitié. Ok ? Voilà. Mais après, elle a mal à la tête, etc. Attends. Mais moi aussi, je travaille. Tu crois qu'il n'y a que toi qui travailles dans cette maison ? Ou tu prends des femmes comme ça. Et voilà. Non, mais attends, tu crois que je pourrais manger ? Eh, mais je travaille aussi. Ok ? Nos grands-mères aussi à travailler. Pour toi, elles s'occupaient de leur mari. Bref. Ça, c'est une petite crotte de l'eau au passage. Mais voilà. Ou tu préfères ça ? Et donc, à ce moment-là, ok, moite-moite, il n'y a pas de problème. Je choisis ton camp. Ou si tu veux une vraie femme féminine, il faut que tu assumes que tu sois un vrai homme aussi derrière. Voilà. Leadership, etc. Évidemment, il faut que tu aies un projet, il faut que tu aies un truc. Famille, comment dire, orientée famille. Mais toi, du coup, il faut que tu gères celle-là la famille. On va où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si tu ne sais pas, tu es là. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, bon, ok. Il faut savoir où est-ce que tu vas. Évidemment, tu peux donner son avis. Calme-toi. Oh, ok. Mais voilà. Vraie femme égale vrai homme, les gars. Moitié femme égale moitié homme. Choisis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'ai bien tout court d'espagnol. Donc, il faut qu'il y aille. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé les vidéos. Parce que toi, pour toi... Ah oui, j'ai oublié de te dire. D'une manière générale, le point le plus important en plus. Je ne l'ai même pas rajouté. Pour ça, c'est un bonus. La différence entre les Colombiennes et Vénézoliennes, je mets dedans, et les autres femmes, c'est que elles sont belles. Donc ça, c'est dédicace à tous ceux qui sont assez scobou. Les femmes, elles sont belles. Voilà. D'une manière générale, la beauté, la moyenne de la beauté, elle est élevée. La moyenne, elle est plus élevée que dans les autres pays. Quoique les Français, elles sont belles aussi. Mais là, quand même, voilà. Ce n'est pas pour rien si toutes les missions d'hiver sont vénézoliennes. Après, ce n'est pas le même pays, mais... Les Vénézoliennes, elles sont un petit peu plus belles quand même. C'est vrai. Les Vénézoliennes, elles sont un petit peu plus belles. Mais là, on fait des chichis. Là, on est dans des degrés. J'ai mes frères. Voilà. Bon, ça, c'était la petite info bonus. OK, donc les gars, tu es toujours libre de pouvoir accéder à l'étude de K. Je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing, la plus grosse formation que j'ai pour pouvoir faire 5K par mois. Et je tue mon machine et intégrer dedans. OK, tu peux y avoir accès sans sortir un euro de ta poche. Eh ouais, c'est magique. Comment c'est possible ? C'est une arnaque, arnaque, arnaque ! Non, ce n'est pas une arnaque. Calme-toi. C'est juste qu'en fait, ma formation est éligible au CPF. Et le CPF, en fait, c'est un système que le gouvernement a mis en place pour que tu puisses te former. En fait, tu cotises tous les ans sans même le savoir peut-être ou peut-être que tu le sais. Tu cotises tous les ans, en fait, pour pouvoir te former. Donc, en fait, cet argent-là, il faut que tu l'utilises pour pouvoir te former en ligne. Et si tu ne l'utilises pas, tu le perds. OK ? Donc, du coup, tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. OK ? Si jamais tu as cotisé. Et normalement, tu as cotisé que tu sois entrepreneur, que tu sois au chômage, que tu sois en intérim, etc. Et à partir du moment que tu es en France, prends un rendez-vous avec Céline. OK ? C'est le lien qui est juste en dessous. Tu verras, il y a un lien. Tu cliques, tu prends rendez-vous avec elle. Elle va tout faire pour toi, le dossier, etc. Et après, elle appelle. Elle va te donner accès à Pirate Marketing. Donc, tu n'as rien à faire. L'appel, il est offert. Elle fait tout pour toi. Si tu ne sais pas où est-ce que j'ai du CPF, tu pourras lui poser des questions. Elle fait tout pour toi. Derrière, elle te donne des accès. Et derrière, tu passes à l'action. Et tu as des résultats. Et tu peux venir en Colombie. Et voilà. La vie n'est pas compliquée, mon gars. On est là, on est chargé. C'est dur, c'est dur. La vie n'est pas compliquée. Je viens de te donner des étapes. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Parce qu'il y en a et tout se passe bien. Hein ?